Comment faire une bougie soi-même facilement ? Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici tu vas pouvoir pratiquer et développer ta créativité. Je vais te donner des tutos, des conseils tous les vendredis à 14h. Si tu es passionné de création manuelle comme moi, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche juste en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment j'ai fait ma première bougie facilement fait maison et comment décliner toutes les senteurs à l'infini. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des conseils hyper importants à appliquer si tu veux commencer à créer tes propres bougies par toi-même facilement. Alors, je vais te remettre un petit peu dans le contexte. Pour la toute première bougie que j'ai créée par moi-même, j'ai énormément fait de recherches. J'ai recherché sur internet, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup d'articles sur la création de bougies et je peux te dire qu'il y a plein de méthodes différentes et plein de manières de le faire. Moi, je voulais faire une grosse bougie et je voulais faire en sorte qu'elle ne se creuse pas à l'intérieur. Et ce qui était important pour moi, c'était de choisir les odeurs que je voulais, les fragrances que je voulais. J'ai vraiment des préférences en termes de senteurs, donc voilà, je voulais absolument choisir. Et surtout, que ce soit facile à faire, finalement, j'ai testé, j'ai expérimenté et j'ai trouvé ma méthode pour créer des bougies facilement avec une base qui est très simple, avec très peu d'ingrédients, que tu vas pouvoir décliner à l'infini en fonction de tes envies. Vous allez avoir besoin vraiment de deux ou trois ingrédients, pas plus. Et je reviendrai sur ce point-là qui est hyper important en fin de vidéo. Alors, par rapport au style, moi j'avais déjà mon dit en tête, je voulais une bougie avec des fleurs. Je trouve ça magnifique. Les fleurs sur le dessus de la bougie, je trouve ça vraiment super beau. Et pour ma toute première bougie, j'ai mis la barre hyper haute. J'ai voulu créer une bougie avec des fleurs parce que je trouve ça trop trop beau. La toute première chose que j'ai fait, c'est quoi ? C'est aller cueillir des fleurs dans mon jardin. Je suis partie récupérer des fleurs dans mon jardin, toutes les fleurs que j'aimais, des fleurs violettes, des toutes petites roses, des fleurs blanches, des fleurs d'échant. J'ai pas choisi des fleurs très très grosses. Ou alors j'en ai choisi des grosses, mais j'ai récupéré des petits morceaux de fleurs que j'ai placées à l'extérieur de la bougie car j'avais un peu peur que le tout brûle. Donc j'ai vraiment choisi des petites fleurs pour les mettre vraiment à l'extérieur de ma bougie. Personnellement, je n'ai pas du tout fait séger mes fleurs avant de les mettre dans ma bougie. J'ai envie que ça aille vite, donc j'ai tout simplement cueilli les fleurs. Je les ai mis comme ça, fraîches dans ma bougie et elles ont séché naturellement au fil du temps dans la bougie. Alors, concernant les ingrédients, j'ai utilisé de la cire de soja qui est la base de ma bougie. Donc pour un contenant de 800 ml, j'ai utilisé 600 grammes de cire de soja sans OGM. Donc je vous la montre. J'ai utilisé celle-ci. Voilà, j'ai utilisé cette cire de soja que j'ai acheté sur Aromazone. Donc en fait, c'est une cire de soja que vous pouvez utiliser très bien pour les bougies, mais aussi pour les barres de massage. Une barre de massage que j'ai fait pour moi, qui est incroyable. Et si vous voulez avoir la recette, je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment des petits copeaux de cire comme ça. Concernant les huiles essentielles ou les fragrances, il faut mettre à l'intérieur d'une bougie 5 à 10% de fragrances ou d'huiles essentielles. Pas plus, pas moins. Donc au terme d'huiles essentielles ou de fragrances, je vous conseille d'aller sur internet, de voir quelle huile essentielle on peut utiliser dans les bougies. Parce que toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées dans les bougies. Il y a un certain degré à ne pas dépasser pour mettre des huiles essentielles. Et c'est hyper important d'avoir ce point de chauffe en tête. Alors moi, je vais vous montrer les fragrances que j'ai utilisées. Donc la première fragrance que j'ai utilisée, c'est Cocosun, toujours de chez Aromazone. Et la deuxième fragrance que j'ai utilisée, c'est Biapi, aussi de Aromazone. Je vous mets les liens des produits que j'utilise dans la description de la vidéo. Ensuite, il va vous falloir des mèches avec le petit socle en métal, un contenant en verre ou en terre cuite, peu importe. Et un thermomètre spécialement conçu pour mesurer la température des bougies ou de l'eau. Pareil, je vous mets le lien en description de la thermomètre qui est totalement fait pour... Je vous conseille de préparer tout le matériel avant de commencer à mettre sur le feu votre cire. Tout simplement parce que ça sera bien plus pratique. Alors la toute première étape, c'est que tu vas pouvoir peser ta cire en fonction de ton contenant. Je vous laisse faire du pourcentage, moi j'ai utilisé 600 grammes de cire de soja pour 800 ml de contenant. Ce que vous pouvez faire pour calculer votre contenant, c'est tout simplement le remplir juste avant avec de l'eau. Et vous allez connaître tout simplement la quantité totale de votre contenant. Vous la faites fondre au bain-marie à feu moyen jusqu'à ce que la cire ronde totalement. Je vous conseille de remuer assez régulièrement pour que la cire soit vraiment fondue de façon homogène. Ce qui est très important en faisant fondre votre cire de soja, c'est de placer votre thermomètre dans la cire pour vérifier que la température n'excède pas 68 degrés. C'est très très important. Une fois votre cire fondue, vous pouvez prendre les mèches en coton et les tremper dans la cire qui est fondue pour que ça crée un socle de cire sous le socle en ferraille et que ça colle directement dans le contenant. La mèche à l'intérieur que vous pouvez faire tenir juste au-dessus avec un cure-dent. Petit conseil, si vous utilisez plusieurs mèches dans votre contenant, mettez vraiment un écart entre les différentes mèches. Mettez un écart de 4 à 5 cm minimum entre les différentes mèches. Une fois que votre cire est fondue, vous pouvez totalement verser directement votre cire dans un contenant. Ou si vous voulez ajouter des fragrances, je vous laisse donc retirer la cire fondue du bain-marie pour la faire refroidir hors du feu à 58 degrés. Vous pouvez maintenant ajouter les huiles essentielles qui sont faites pour une bougie fondue à 58 degrés et des fragrances à ce moment-là dans la cire. N'attendez pas trop avant de le faire, sinon évidemment la bougie va durcir. Si vous avez un gros contenant, je vous laisse verser la cire à moitié, attendre un petit peu que ça sèche et ensuite verser la deuxième partie tout simplement parce que ça permettra à votre bougie de fondre uniformément et de ne pas créer un creux et de fondre un petit peu n'importe comment dans le contenant. Une fois la première couche un petit peu sèche dans votre contenant, vous pouvez ajouter la deuxième partie de la bougie. Il est important d'en mettre un petit peu sur la mèche en coton jusqu'en haut et pour que la bougie s'allume plus facilement. Laissez refroidir votre bougie entièrement dans le contenant pendant au moins 15 minutes jusqu'à ce qu'elle trouve un état intermédiaire entre le liquide et le solide. A ce moment-là, vous pouvez disposer les fleurs tout autour du contenant de votre bougie, le plus éloigné possible des mèches. Une fois que vous avez disposé vos fleurs dans votre bougie, vous pouvez maintenant laisser refroidir complètement votre bougie pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, vous pouvez maintenant allumer votre bougie. Voilà le résultat, donc voici vous avez votre bougie avec les fleurs, avec des fragrances, vos fragrances préférées. Je vous assure c'est hyper simple, moi j'ai adoré le faire, je suis éclatée à aller cueillir des fleurs avec beaucoup de respect évidemment. Voilà, moi j'ai des tonnes et des tonnes d'idées de création de bougies maintenant, ça m'a lancée dans le flot. Donc j'ai envie de créer des bougies au fil des saisons en fonction des éléments de la nature que je vais trouver dans la nature. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, je vais te donner trois conseils hyper importants si tu veux commencer à créer ta propre bougie facilement. Alors, première chose, déjà commence par une recette simple. La mienne est hyper simple, il te faut deux voire trois ingrédients et c'est tout. Ne te casse pas la tête avec un milliard d'ingrédients, non, vraiment, fais les choses simplement. Concernant la cueillette des fleurs, je te conseille d'en prendre qui sont déjà tombées, qui sont déjà par terre. Moi j'en avais pas, mais évidemment, prends des éléments de la nature qui sont déjà morts, qui sont déjà tombés. Voilà, ça permet de respecter la nature. En tout cas, respecte le plus possible la nature. En tout cas, respecte le plus possible ton environnement. Pour le contenant, c'est pareil. Ça sert à rien d'acheter un contenant si tu as déjà ce qu'il faut à la maison. Moi, ce que j'ai récupéré, c'est un bocal en verre qui contenait de la nourriture. Tu peux déjà en avoir chez toi. Une bougie qui a déjà fondu, des bocaux, des pots de fleurs intercuites, ça marche. D'ailleurs, pour réutiliser un pot à bougies qui a déjà fondu, tu peux tout simplement mettre ton pot à bougies avec le fond de la cire que tu n'arrives pas à décoller dans ton congélateur. Tu attends 2, voire 4 heures. Et quand tu ressors, tu verras que tu vas pouvoir décoller facilement avec une cuillère le reste de la cire de la bougie qui avait collé. Tu vas pouvoir l'enlever hyper facilement et ce sera prêt pour faire une nouvelle bougie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres conseils pour développer ta créativité, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça avec 3 conseils pour développer ta créativité quand tu manques de temps. Je te la mets dans le i jusqu'ici. Si tu as des questions par rapport à la création de bougies, aux produits que j'utilise dans la vidéo ou par rapport au processus de création, surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je serai là pour te répondre et je serai ravie de savoir si tu as testé, si tu as essayé ou si du moins tu as envie de le faire. Surtout, n'hésite pas à m'en parler. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça soutient ma chaîne et surtout, moi, ça me permet de te donner encore plus de conseils, encore plus d'astuces et de faire plus de tutos créatifs. Moi, vraiment, ça me fait trop plaisir et j'espère que ça t'aide aussi. Donc, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me permet de voir que tu me soutiens et de voir que tu es vraiment là. Je fais une vidéo tous les vendredis à 14h. Alors, je t'attends au rendez-vous. À vendredi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501